Mesdames et Messieurs, je suis Jules Brou, membre actif de GPS. Ce lundi 23 décembre 2019, nous sommes en direct de l'aéroport Paris-Le Bourget. Aéroport inauguré en 1937 par Albert Lebrun, président de la République française de 1932 à 1940. Nous sommes ici aujourd'hui pour le retour du président Guillaume Kigbafori-Soro. En effet, depuis environ sept mois, le président de Générations et Peuples Solidaires, candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, se trouve sur le sol européen, où il a effectué plusieurs voyages à travers plusieurs villes d'Europe. Allant à la rencontre de ses compatriotes, de ses concitoyens de la diaspora, aujourd'hui, Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire. Pour la petite histoire, l'aéroport Paris-Le Bourget est le premier aéroport européen. Ce aéroport, qui a fêté ses 100 ans en 2014, est situé à seulement 7 km au nord de Paris et à 20 km du quartier stratégique de la Défense. Avec 57 295 mouvements d'avions en 2018, le Bourget confirme indéniablement sa vitalité économique. D'ailleurs, avec 533 hectares et ses trois pistes ouvertes 24 heures sur 24, cet aéroport accueille autant l'aviation légère que les gros porteurs. Cela signifie qu'il peut accueillir aussi bien un petit bi-réacteur d'affaires qu'un Airbus A380. Sa clientèle composée d'hommes d'affaires, d'officiels et de personnalités constitue l'essentiel des passagers des avions privés affrêtés ici. L'aéroport Paris-Le Bourget, ses 80 entreprises implantées, on nous annonce l'arrivée imminente du président Guillaume Soro. Voyez de vous-même une foule venir accueillir le leader générationnel Guillaume Kibafori Soro, candidat déclaré à l'élection d'octobre 2020. Je vous invite à suivre massivement ce direct en vous remerciant. Je vais maintenant prendre rapidement quelques propos afin d'avoir, de recueillir des avis de certains Soroistes venir accueillir, venir accueillir et dire au revoir à leur président. Bonjour monsieur, vous souhaitez peut-être donner un avis sur le retour en terre natale du président Guillaume Kibafori Soro ? Vous savez, tout ce que nous on peut dire, c'est qu'on a une belle mission pour qu'ils arrivent au sein, sauf qu'il ne faut pas qu'ils arrivent sur la rue en Côte d'Ivoire. Et nous souhaitons aussi que sa candidature soit acceptée par les hommes portugues, surtout au pouvoir, qu'ils acceptent sa candidature. Et on va l'agir des choses sans de problème, et c'est de sa sécurité. Nous souhaitons vraiment que la rue s'assouffle, tout ce que j'ai dit. Merci, merci beaucoup. Comme vous le constatez, nous sommes sur une pluie battante. Et les Ivoiriens sont, malgré cette pluie, réunis pour recevoir leur leader générationnel. Nous continuons de recueillir des propos de soroïstes engagés. Monsieur, avez-vous quelque chose à dire pour le retour du leader générationnel ? Je disons que nous sommes très heureux que le leader retrouve sa tête natale. Nous savons qu'avec ce retour, qu'il compte prôner la réconciliation et la paix. Priorité au direct, priorité au direct. Alors, le président Guillaume Kibafo-Kissoro arrive escorté par son protocole français. Alors, la sécurité française vient de sortir. Nous voyons le commandant Fofana Abdoulaye, cadre approché, protocole du président Guillaume Soro. Rappelez-vous que le commandant Fofana a été victime des licenciements abusifs de la part du gouvernement Ouattara. Le président Guillaume Soro sort de sa berline à la rencontre des Ivoiriens. Le président Guillaume Soro passe aux poignées de main chaleureuses. Vous entendrez de vous-même cette acclamation de la foule venue de partout en France pour dire au revoir à leur leader générationnel, Guillaume Kibafo-Kissoro. Internautes, admirez de vous-même comment ce testant est magnifique et chaleureux. Des poignées de main pour ce testant historique en direct du célèbre aéroport Paris-Le Bourget. Le président Guillaume Soro prend le soin de saluer tous ses militants venus lui dire au revoir pour un retour triomphant en Côte d'Ivoire. Tout se passe sous le contrôle de la sécurité française. Les Soroïs sont dans une ambiance festive face à leur champion, le leader générationnel, Guillaume Kibafo-Kissoro. Soro, on peut déjà admirer l'engouillement de la foule qui montre le résultat des élections de 2020. Le président Guillaume Soro est escorté par sa sécurité française jusqu'au salon. Accompagné de personnalités françaises et étrangères, nous saluons l'arrivée du madame la ministre Afoussi Bambalamine. Alors nous allons maintenant recueillir un mot du président Guillaume Kibafo-Kissoro. Bonjour président. Oui, bonjour. C'est aujourd'hui votre retour sur votre terre natale de Côte d'Ivoire. Vous pouvez imaginer la joie qui m'anime de retrouver les miens, mes enfants, mon épouse, à l'occasion de ces fêtes de Noël et du 31 décembre. Vous savez que chaque année, je suis au village pour partager ces moments intimes. Je suis aussi sur le départ pour saluer les Ivoiriens et prendre ma place dans le processus de réconciliation, de pardon et de paix. Et j'ai eu écho d'un certain nombre de faits, de malentendus. C'est d'ailleurs ce qui me décide à rentrer et j'ai demandé une audience au président de la République pour que je puisse parler avec le président de la République et jouer le rôle qui est le mien en tant qu'homme politique. Merci. Merci monsieur le président. Nous allons maintenant interviewer très rapidement madame la ministre Afoussi, Lamine Bamba. Oui. Alors madame la ministre, vous retournez aux côtés du président Guillaume Soro. Qu'avez-vous à dire aux internautes qui vous regardent de partout dans le monde ? Non, c'est juste de dire que nous sommes heureux de rentrer au pays après toute cette période passée à travailler, n'est-ce pas, pour la candidature du président Guillaume Kibafoury Soro. Et nous sommes heureux de rentrer en Côte d'Ivoire, de retrouver non seulement effectivement les sympathisants, les militants de Génération et peuple solidaire qui l'attendent dans la ferveur. Et nous allons ensemble, n'est-ce pas, fêter et bénir cette terre pour laquelle le président a beaucoup d'amour parce que se porter candidat pour son pays, il le fait par amour d'abord pour la Côte d'Ivoire et ensuite par amour pour tout le peuple de Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment des retrouvailles que nous allons célébrer. Je suis contente donc de l'accompagner, d'être avec lui à ses côtés. Très bien, je vous remercie Madame la Ministre. Alors nous allons maintenant rejoindre la foule immense venue accueillir leur président, le président de Génération et peuple solidaire, Guillaume Kibafoury Soro. Mesdames et Messieurs, nous nous acheminons maintenant au terminal VIP qui dote le budget d'un stand-up d'accueil de haute qualité et nous sommes accueillis par des charmantes hôtesses que nous venons tout juste de dépasser. Ce terminal VIP a été inauguré en 2014 par Landmark Aviation, le leader mondial des services au sol pour l'aviation d'affaires. Nous vous présentons la salle des huit colonnes, récemment restaurée au coût de 21,5 millions d'euros. Elle a été inaugurée le 3 juin 2013 par Catherine Monoury, directrice du musée de l'air et de l'espace et par Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Avec ses colonnes monumentales, son plafond est de vert voûté à ses escaliers de marbre. Mesdames et Messieurs, nous sommes à présent dans le salon d'attente où nous avons, vous pouvez admirer de vous-même, ces soroïstes venus fièrement accueillir leur leader générationnel, Guillaume Soro. Alors, je vais interviewer Mme Djeneba Diarassouba, présidente du RACI France et vice-présidente du RACI. Mme Djeneba Diarassouba, un mot pour le retour de votre leader, M. Guillaume Soro. Bonjour, chers leaders, bonjour à tous, bienvenue. Qu'est-ce que nous pouvons lui dire que de lui accompagner avec les mots de prière, de bénédiction, et que l'année 2020 soit à notre faveur. Je remercie tous pour être là à 4h du matin, pour l'amour de notre leader, pour la démocratie, et pour la cohésion sociale, pour la réconciliation que le leader a toujours prônée. Vraiment, nous vous remercions, on remercie aussi nos sages et imams qui sont là depuis 3h du matin. Merci à tous. Merci à vous, Mme Djeneba Diarassouba. Nous continuons les interviews avec M. Kamara Daouda du MVCI. M. Kamara Daouda, le leader générationnel rentre après 7 mois sur le sol français. Qu'avez-vous à dire à la population ivoirienne qui attend et qui vous regarde depuis Abidjan ? Bon, je voudrais déjà demander aux Ivoiriens de se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux aux leaders de notre temps et de notre génération. C'est une nouvelle page qui est en train de s'écrir et c'est important pour les Ivoiriens de démontrer que le président Guillaume Sorogne n'est pas seul. Donc nous sommes ici pour matérialiser qu'effectivement qu'il rentre cet après-midi à Abidjan pour prendre toute sa place dans le débat politique en Côte d'Ivoire. Et nous espérons que les Ivoiriens se mobiliseront pour lui réserver cet accueil et aussi le démontrer dans les urnes le 31 octobre avec le vote utile, Guillaume Sorogne, président de la République de la Côte d'Ivoire. Nous l'espérons tous. Nous allons continuer de prendre des avis avec M. Fousseni Tamadou, président de l'UDS France. Je vous remercie. Je sais qu'aujourd'hui c'est un grand jour parce que le président Guillaume Sorogne, qui a séjourné avec nous ici pendant 6 à 7 mois et qu'avec lui, nous avons eu beaucoup de bénédictions. Vous-même, vous voyez comme la présidente, vice-présidente des RACI et le président Guillaume Baladi et aussi le président Paris-Gouvien de le signifier. Nous nous sommes là, nous sommes heureux. Depuis, moi-même, je suis là depuis le menu pour voir que notre leader, le sage et les imams sont là. Le président a pris beaucoup de bénédictions et je dirais aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes de ne pas avoir de crainte. Et vous voyez, il y a un ensemble autour de lui. Nous tous qui sommes ici, les leaders des partis politiques, représentatifs ici. Et à Bidjan, on demande que aussi cette entente, la présence de Guillaume Sorogne, qui signifie la paix, nous a réunis ici en France. Que tous ceux qui se disaient qu'il ne peut pas y avoir une union de Sorogne ici, il y a bien ici, la RACI, UDS, MVCI, Côte d'Ivoire des Bourges, tout le monde est là. Avec Guillaume Sorogne, c'est la paix. Et nous disons que cette paix va réagir au sein de notre nation, la Côte d'Ivoire. Et c'est à faire que Guillaume Sorogne, en octobre 2020, nous irons pour fêter Guillaume Sorogne, le président Guillaume Sorogne. Parce que c'est là le président de la République, le président de la Côte d'Ivoire, le président de notre temps, le président générationnel. Et voilà, je remercie, je lui dis bon voyage et surtout avec la paix, la concorde, l'amitié qu'il nous a enseigné. Et que la Côte d'Ivoire puisse retrouver la paix et que l'Union africaine puisse se retrouver en Côte d'Ivoire avec le président Guillaume Sorogne. Et vous, je remercie. Chers internautes, vous pouvez constater en effet l'union, l'unité des soroïstes venus nombreux accueillir le président Guillaume Sorogne. Et de partout dans le monde, nous avons Mme Ouassa Koulbali, vice-présidente du RACI, qui nous vient de Londres. Mme Ouassa Koulbali. Oui, bonjour tout le monde, merci de faire le déplacement. Comme vous le constatez, nous avons la délégation des imams et toutes les délégations sont venues de partout, de l'Italie, Angleterre, la Suisse, partout. En tout cas, tout le monde est représenté ici pour accompagner les leaders générationnels. Moi, ce que je pourrais dire, je pense que Sorogne Guillaume, Sorogne Guillaume is the right person, on the right time, at the right moment. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est le leader du moment. Chaque génération a son temps. Je pense que c'est le temps de Sorogne Guillaume. Nous demandons à toute la Côte d'Ivoire de lui accorder un accueil chaleureux. Vraiment, c'est le fils du pays qui arrive. Il était en Europe ici avec nous. Il a fait vraiment une belle tournée en Europe. Nous sommes contents, mais aujourd'hui, nous sommes contents de joie. Et nous sommes un peu tristes parce qu'il nous quitte, mais nous sommes contents de joie parce qu'il retrouve sa terre natale. Donc, vraiment, il est sorti massivement pour lui réserver un accueil chaleureux. Nous lui disons à quoi bas. Et merci beaucoup. Thank you very much. With Sorogne Guillaume. Alors, nous allons maintenant passer le micro à Mme Nguesson Nadine de Côte d'Ivoire, debout. Mme Nguesson Nadine, vous avez effectué le déplacement pour votre leader Guillaume Soro. Qu'avez-vous à dire à votre leader générationnel et au peuple de Côte d'Ivoire qui vous regarde en ce moment? Déjà, la diaspora est vraiment très heureuse, très heureuse d'avoir passé des moments chaleureux avec le leader pendant ces sept mois. Moment vraiment d'émotion et vraiment de savoir parce que grâce à toutes les croches parties qu'il a effectuées dans toute l'Europe, c'est-à-dire même ceux qui doutaient de Guillaume Soro, je pense qu'aujourd'hui, ils sont convaincus. Parce que le leader a su dire les mots et vraiment, je pense qu'effectivement, à Valence, il a déclaré sa candidature comme le candidat, voilà, l'un des rares candidats officiels pour les élections du 31 octobre, que j'espère seront apaisés. Et c'est avec tristesse qu'aujourd'hui, nous l'accompagnons car il doit rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il a une mission, une mission à la rencontre avec sa destinée qui est d'être le futur président de la Côte d'Ivoire. Et donc, le président est actuellement à la croisée des chemins et il rentre en Côte d'Ivoire afin donc aussi de mener un autre combat pour que le 31 octobre, toute la Côte d'Ivoire soit mobilisée derrière lui. Alors, j'aimerais aussi dire à tous les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire d'être massivement à l'aéroport aux alentours de 13 heures et d'accueillir chaleureusement le président. Et je remercie aussi toute la diaspora qui est là ce matin, malgré la grève que vous savez qu'il y a actuellement. C'est très difficile de se déplacer sous la pluie et vraiment à cette heure vraiment matinale. Donc, j'aimerais déjà remercier tout le monde et nos voeux les plus meilleurs et sincères et vraiment d'encouragement accompagnent le président Guillaume Soro qui retourne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Merci. Merci, madame Nguessa Nadine. Il faut le dire, la France connaît une grève et ceci étant, les souristes n'ont pas hésité à venir soutenir massivement leur leader générationnel pour son voyage, son retour en terre natale. Nous allons effectuer une dernière interview avec M. Ahmed Konaté qui, on va le dire, est le représentant des cyberactivistes de France. M. Ahmed Konaté, alors, nous attendons de vous un message fort aux souristes qui attendent le président au niveau d'Abidjan. Oui, effectivement. D'abord, je remercie ce beau monde et comme ont signifié mes confrères, le président du peuple solidaire a passé un bon moment avec nous. Il a fait une tournée européenne, il a touché toutes les couches et même les immigrés. Donc, vraiment, c'est un peu triste qu'ils nous quittent aujourd'hui, mais comme pour les raisons qu'ils rendent les plus importantes, qu'ils restent ici à notre côté, voilà, c'est pourquoi nous prenons notre mal en bien. Sincèrement, j'aimerais dire à toute la Côte d'Ivoire que nous ne pouvons pas passer à côté de notre temps. Aujourd'hui, c'est notre temps et j'estime que nos, comment on appelle, aînés ont déjà fait le temps et Guillaume a l'expérience de diriger un pays et il a démontré à tout le monde. Lorsque nous avons vu son passage deux fois à la prémature, deux fois à la présence de l'Assemblée nationale, donc il a toutes les qualités, toute l'intelligence de mener à bon port le navire ivoirien. Et ce qui est encore, comment on appelle ça, important, c'est la réconciliation qui est primordiale aujourd'hui et ça, c'est son credo, c'est son cheval de bataille. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 75%, en majorité en Côte d'Ivoire à la jeunesse. Et aujourd'hui, nous avons compris que le président Guillaume Soro est une chance pour nous, est une chance pour nous. Et nous n'allons pas passer à côté, comme l'a dit l'artiste, et ce qui est pour nous, on prend. Voilà. Et aujourd'hui, nous prions le Seigneur que le président retrouve sa terre natale, voilà, et que Dieu le protège dans ses missions prochaines, vraiment, que Dieu l'accompagne. Voilà. Et sur ce mot, je vais m'arrêter. Et nous sommes vraiment, nous avons été vraiment heureux de l'accompagner dans toutes ces missions, dans toutes ces tournées. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur Ahmed Koulaté. Nous allons maintenant nous diriger vers le jet privé, affrété spécialement en l'honneur du président Guillaume Kibafoury Soro. Kivouage, Soulet Traoré, cyberactiviste. On ne peut pas passer sans interviewer ce cyberactiviste qui nous montre chaque jour sur la toile son engagement profond pour la lutte, son engagement profond envers les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire. Monsieur Soulet Traoré, alors, votre leader Guillaume Kibafoury Soro rentre en terre natale. Qu'avez-vous à dire à tous ces internautes, à tous les Ivoiriens qui vous regardent, à tous les Ivoiriens épris de paix, de réconciliation, à tous les Ivoiriens qui souhaitent un changement en Côte d'Ivoire ? A vous l'honneur. Bonjour, chers tous. Bonjour, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le 23 décembre 2019 est un jour historique. Après sept mois passés hors de sa patrie, le président du GPS, Génération et Péple solidaire, le président Guillaume Kibafoury Soro, rentre enfin dans son pays. Après avoir fait le tour du monde, j'ai dit bien le tour du monde, pour pouvoir, avec des partenaires, pour pouvoir parler de la Côte d'Ivoire de 2020, l'après, comment dirais-je, RADP, le président Guillaume Soro va fouler, n'est-ce pas, la terre de ses ancêtres, qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes venus ici l'accompagner. Nous sommes venus, n'est-ce pas, nombreux pour accompagner les dignes fils de la Côte d'Ivoire. Et nous demandons à nos frères et soeurs qui sont là-bas en Côte d'Ivoire de croire au projet de Génération et Péple solidaire, d'aller accueillir les fils, les dignes fils de la Côte d'Ivoire, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, l'ancien premier président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le président... Le commandant Fofana Abdullaï passe rapidement... Le président Génération et Péple solidaire. Le commandant Fofana Abdullaï. Bonjour, monsieur. Oui, effectivement. Monsieur Soulet, vous pouvez reprendre votre interview. Je disais tantôt que les Gévoires doivent sortir massivement pour aller accueillir les présidents de Génération et Péple solidaire. Aujourd'hui, notre génération, la nouvelle génération a un leader. Ce leader incontesté s'appelle Guillaume Kibafoury-Soro. Aujourd'hui, c'est avec joie et tristesse que nous accompagnons les présidents parce qu'après sept mois passés auprès de nous, le président Guillaume Soro, on n'a plus l'habitude déjà avec lui. Mais aujourd'hui, il a décidé de rentrer dans son pays pour aller vous rejoindre. Les millions... Le commandant politique se passe à l'intérieur et à l'extérieur. Il a fait le travail qu'il devait faire à l'extérieur. Maintenant, il va faire le travail qu'il faut faire à l'intérieur. Vous devez l'accompagner. Vous devez l'accueillir dignement. Je compte beaucoup sur vous. Je compte sur votre promptitude. Je compte sur votre engagement. Je compte sur votre esprit de mobilisation. Je compte vraiment sur votre engouement pour pouvoir accueillir dans la joie massivement les présidents Guillaume Kibafoury-Soro. C'était sur le départ, il est frappé au B-52. Le B-52. Alors, nous avons un représentant du collectif citoyen Ensemble avec Soro, M. Diomondé-Lassina. Collectif Ensemble avec Soro. Bonjour. Alors, votre président, votre leader rentre à Bidjan. Qu'avez-vous à dire aux populations ivoiriennes qui vous regardent ? Bonjour chers tous. Bonjour, bonjour chers étonnotes. Bonjour chers Ivoiriens. Ensemble avec Soro, écoutez pour être entendus. Alors, aujourd'hui, le jour tant attendu est arrivé. La rentrée de notre champion, le président Guillaume Kibafoury-Soro. Et nous l'accompagnons, nous lui souhaitons un bon voyage sur sa terre natale. Alors, nous nous accompagnons le président pour la mission qui, pour les prochaines missions, voilà. Le pays de réconsidération. Merci M. Diomondé-Lassina. Ensemble avec Soro 2020. Alors, nous avons un cyberactiviste qui tient à donner son mot pour accompagner le président Guillaume Soro. Alors, je vous écoute M. Timoko. Merci. Oui, c'est M. Timoko Kamara. Je remercie déjà les téléspectateurs. Je remercie déjà tous les soroistes engagés depuis l'annonce de, vraiment, la candidature du président générationnel Guillaume Kibafoury-Soro. Oui, c'est de ça qu'il est question. Guillaume Soro, depuis l'Europe, a annoncé sa candidature. Je pense qu'aujourd'hui, il décide de rentrer parmi les siens, retrouver sa terre natale, pour en tout cas consolider cette candidature. Je pense qu'il va aller sur la terre de ses ancêtres pour aller toujours chercher de la bénédiction, comme il a su le faire, toujours de par le passé. Donc, aujourd'hui, Guillaume Kibafoury-Soro qui s'est battu pour la démocratisation du débat politique en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, beaucoup de choses se disent, beaucoup de choses se font sur la toile. Et donc, à partir de ce moment, je pense que les Ivoiriens ne doivent pas, en tout cas, fléchir face à tout ce qui se dit aujourd'hui. Ils doivent continuer à, en tout cas, rester dans cette lignée. Et aujourd'hui, on invite tous les Ivoiriens à aller à l'aéroport Félix-sous-Feu-Boigny, aux environs de 13 heures, pour réserver un accueil chaleureux au président générationnel Guillaume Kibafoury-Soro. Merci. Merci, M. Timoko Kamara. L'émotion suscité par cet endroit est incontestablement intense en raison de son caractère historique, de son imposant et son annel espace. C'est donc à partir de ce célèbre aéroport que le leader générationnel s'envolera pour Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez déjà, depuis presque sept mois, le président de GPS est en Europe. Il est allé successivement en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Belgique et aux Pays-Bas. Ce fut une tournée d'écoute et d'échange avec les Ivoiriens de l'étranger, de mobilisation autour du salut de la démocratie, et de sensibilisation autour du sens du pardon et de la réconciliation, socle essentiel pour bâtir la nation ivoirienne. Ce périple inédit et historique fut très positif au vu des différentes rencontres effectuées, tant avec les Ivoiriens vivant en Europe qu'avec les personnalités étrangères du monde politique ou des affaires. La Côte d'Ivoire, ce lundi, retient son souffle. L'homme de l'année 2020 et du futur imminent est sur le chemin du retour au bercail. L'histoire retiendra, j'en suis convaincu, ce retour, comme l'un des plus importants voyages de la carrière politique du candidat Guillaume Kikbafori-Soro. Avant de vous parler de l'avion affrété pour cette occasion, prenons le temps d'aller à la rencontre une fois de plus des leaders Kikbafori-Soro qui s'entretient avec une délégation. Le Bombardier Challenger 604 Mesdames et Messieurs, le Président de Générations et Peuples Solidaires, M. Guillaume Kikbafori-Soro, voyageras dans cet avion. Le Bombardier Challenger 604 est un avion d'affaires canadien conçu et construit par Canadair IT, intégré plus tard à Bombardier Aéronautique au début de 1978. C'est le premier avion d'affaires au monde à cabine large et l'un des premiers à recevoir des ailettes marginales et une voiture supercritique. Il a remplacé le look-shed Jetstar du transport aérien du gouvernement canadien. Notons au passage que le calendar 604 de Bombardier a établi un record de 1984. Lorsqu'il a fait le tour du monde en moins de 50 heures. On comprend donc qu'il soit l'un des avions préférés des hommes d'état de ce monde, puisqu'il leur permet, grâce à ses performances, de tenir un emploi du temps chargé. De plus, ce jet d'affaires est robuste, performant, confortable, avec sa cabine aussi spacieuse qu'abriable. Et il effectue aussi bien des vols longs, sans escale, qu'une succession de liaisons courtes. L'histoire de ce jet nous apprend que le Challenger est l'un des meilleurs avions d'affaires à long rayon d'action au monde. Le concept a vu le jour au cours des années 1970 sur la planche à dessin de l'américain William Lear, Lear, le créateur du révolutionnaire Lear Jet. La société montréalaise-canadaire remodèle le bi-réacteur et le prototype du Challenger, qui prend l'air pour la première fois le 8 novembre 1978. Le programme a un début difficile, mais le potentiel de l'avion est tel que le groupe canadien Bombardier décide en 1986 de se porter acquéreur de l'entreprise canadaire. Au fil des ans, le Challenger reçoit des moteurs plus performants, des réservoirs supplémentaires et des instruments de vol de plus en plus sophistiqués. Plus de 680 appareils sortent des ateliers de Canadair entre 1978 et 2005. Ils signolent les cieux du monde entier. Le prototype d'une nouvelle version du Challenger vole en janvier 2006 et il ne fait que s'améliorer d'année en année. Que dire de l'entreprise fabricante aujourd'hui ? Avec plus de 68 000 employés répartis en quatre secteurs d'activité, aéronautique, aérospatiale, ferroviaire et transport, le groupe Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, fabriquant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché, employant plus de 26 900 personnes et bien positionnés sur le marché mondial. Le secteur Bombardier Aviation est un leader mondial dans la conception, la fabrication et le soutien de produits d'aviation novateurs sur les marchés des avions d'affaires, des avions commerciaux et des avions spécialisés. Bombardier a le portefeuille d'avions le plus complet de l'industrie et occupe le premier rang pour les avions d'affaires et les avions régionaux. Ces avions et ces services hautement performants définissent les normes d'excellence sur plusieurs marchés. Certains avions d'air Côte d'Ivoire, notamment, sont des Bombardier, comme on le dit dans le jargon courant. Pour les connaisseurs et les amateurs, rappelons que le Challenger 604, dit CL604, est une révision majeure de la version CL601. Il incorpore des moteurs plus puissants, de plus grands réservoirs, un tout nouveau train d'atterrissage, des améliorations aux ailes et à la queue, ainsi que de nouveaux instruments électroniques de vol. Vitesse de croisière, 830 km heure, altitude de croisière, 12 000 m. Il a une capacité de 8 à 14 passagers maximum, selon les aménagements, et une distance franchissable de près de 7 500 km. Ce sont 6 heures de vol sans escale que devra effectuer cet appareil pour rallier Paris à la capitale ivoirienne. Tout au long du voyage, l'équipage du vol que vous voyez sera au service du président Guillaume Kigbafori-Soro jusqu'à son arrivée en terre ivoirienne. Des pilotes et hôtesses heureux d'accompagner, comme à l'accoutumé un passager de marque, un équipage qui maîtrise les itinéraires et les subtilités de toutes les voies aériennes, puisqu'ayant effectué des milliers d'heures de vol vers l'Afrique et vers tous les continents du monde. Peut-être que chemin faisant, le leader générationnel pensera à l'accueil qui lui sera réservé à Abidjan. Peut-être qu'il fera le bilan de son séjour européen et méditera sur l'espérance qu'il incarne, ou sur ce qu'il veut pour son pays et surtout pour sa population. Il révéra à sa Côte d'Ivoire qu'il souhaite unie, fraternelle, solidaire et prospère. La sécurité est garantie ici à l'aéroport Le Bourget. Vous pouvez observer les services de police. Vous pouvez observer les services de police ici présents. Alors, nous allons couper ce direct pour reprendre dans quelques instants en direct de l'aéroport Paris-Le Bourget, France, pour remettre le direct à Abidjan. Nous vous remercions, chers internautes, et nous vous disons à très bientôt. Merci.